Musique Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bonus. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, moi je vais super bien et cette vidéo, oui, c'est consacré sur les vacances et sur le petit colis que je vais vous montrer. Mais tout d'abord, je vous avais posé quelques questions sur Instagram. Donc déjà, merci, vous avez été nombreuses et nombreux à me répondre, ça c'est super. Donc du coup, j'ai passé la journée à faire un joli tableau et à répertorier toutes les réponses. Et vous allez voir, ça va être sympa les réponses que nous avons obtenues. Et moi, je répondrai du coup aux questions que j'avais posées. Allez, c'est parti ! Déjà, je vais vous présenter le unboxing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le unboxing ? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le unboxing, c'est un déballage de colis. Et donc du coup, là, c'est ma jolie candle. Je suis trop ravie de cette collaboration avec eux. Donc ils m'ont offert ce produit et ça, j'en suis ravie. Merci beaucoup. Je suis totalement conquise, même si je n'ai pas encore ouvert le colis. Mais bon, c'est des bougies. Donc voilà, je suis trop happy. Donc je me suis dit, pendant les vacances, ça c'est génial d'avoir une superbe bougie. Donc on y va. Hop ! Ta-da ! Donc on va ouvrir. Oups, on ouvre. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est dans ce colis ? Alors, excusez-moi, il y a du soleil. Et oui, sur la région toulousaine, nous sommes encore en plein soleil. Donc j'espère que vous aussi, de votre côté, que vous profitez encore des vacances au soleil. Et si vous avez repris, bien, bon courage. Alors, qu'est-ce que c'est ? Waouh ! Regardez la grosse bougie. Non mais elle est énorme. Énorme. Et oui, alors pendant les vacances, il y en a qui ont décidé de tondre juste derrière chez moi. Donc voilà. Donc si vous entendez du bruit de tondeuse, c'est normal. Mais qu'est-ce que ça sent bon ? Waouh ! Alors, My Jolie Candle, en général, ce sont des bougies qui contiennent des bijoux. Mais celle-ci, elle est tellement énorme, mais il n'y a pas de bijoux. Par contre, donc du coup, c'est une bougie parfumée à base de cire 100% naturelle. Ça, j'adore ça. Et c'est fraîche coconut. Comment se sentir toujours en vacances ? Ça sent trop, trop bon. J'ai hâte de l'allumer. D'ailleurs, et si on l'allumait ? Allons-y ! Hop ! Voilà ! Voilà ! Ça sent les vacances ! Merci beaucoup, My Jolie Candle. Franchement, c'est génial. Merci beaucoup à vous. Je reste en vacances grâce à vous. Alors maintenant, ça va mettre du temps à descendre. Mais ça, je suis ravie. Merci beaucoup. Il a décidé de ne pas s'arrêter. Ah là là ! Bref ! Donc, les questions qui avaient été posées sur Instagram. J'avais posé 5 questions. Et donc, comme je disais, vous aviez été nombreuses. Donc, j'ai fait plein de petits tableaux. Regardez, j'ai fait plein. Voilà ! 5 pages du coup, parce qu'il y avait 5 questions. Et donc, voilà ! Commençons par la première question. C'était, quel pays as-tu déjà fait en vacances ? Donc, du coup, j'ai répartorié tout le monde. Et j'ai fait par ordre du plus nombreux au moins nombreux. Donc, la première destination, c'est l'Espagne. Ensuite, on a les pays du Maghreb. Ensuite, nous avons la Grèce, l'Italie, l'Angleterre, les Etats-Unis, le Portugal, la République Dominicaine, la Thaïlande. Ça, c'est bien la Thaïlande. Qu'est-ce que j'aimerais visiter aussi, la Thaïlande ? La Belgique, la Croatie, la Hollande, le Canada, l'Égypte. Ça, ce sont vraiment les principaux. Et ensuite, on a aussi Hongrie, Russie, Autriche, Australie. L'Australie, mon petit frère habite là-bas. Mallorque, Canary, Malte, Suède, Allemagne. Je pensais que l'Allemagne, ça aurait été plus nombreux, mais non. Nouvelle-Zélande, Hawaï, le rêve. Mexique et Sénégal. Voilà ce que vous avez répondu. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai visité, du coup, au niveau des vacances, j'ai fait forcément la France. Ensuite, j'ai fait l'Espagne, vers le sud de l'Espagne. Vous savez, l'Andalousie, c'était génial. J'ai fait l'Alhambra, etc. C'était super. La Belgique, parce que je faisais mes études à Lille. Et du coup, la Belgique se trouve, se situe à côté. Et donc, j'ai adoré ce pays aussi. Ceux qui habitent en Belgique, ils sont super gentils, comme ceux du Nord. Ensuite, l'Angleterre. L'Angleterre, c'était pour trouver un emploi là-bas. Mais, comment vous dire, à l'époque, j'avais 18 ans, j'étais amoureuse. Et du coup, je ne suis pas allée. Les Baléares, j'avais fait ça entre copines. Ça, c'était génial. Et l'Île de la Réunion. Oui, j'ai pu le faire, parce que j'avais gagné, au moment où je travaillais dans l'hôtellerie, à la fête du personnel, un joli lot, comprenant les billets d'avion, les hôtels. Parce qu'il y avait deux hôtels, le Mercure à Saint-Denis et le Nouveau Hôtel Saint-Gilles. Donc, dix jours là-bas, royal. Franchement, royal. La deuxième question, c'était, à quelle période préfères-tu partir en vacances ? Donc, les premiers, c'était en août. Après, vous avez juillet. Donc, voilà. De toute façon, en général, je pense que juillet et août, ça a été les principaux, parce qu'on prend, en général, par rapport à notre travail, juillet et août. Sachant que moi, dans l'hôtellerie, c'était à part à Toulouse. Mais sinon, dans l'hôtellerie, nous, on ne prenait pas juillet et août. Ensuite, on a juin, septembre, mai, avril. Voilà. Alors, pour moi, je préférerais partir en septembre, parce que là, c'est là où il y a un peu moins de monde. Ça y est, il y a eu la rentrée, etc. Mais bon, quand on a des enfants, on ne peut pas se permettre de partir en septembre. Donc, si je n'ai pas le choix, du coup, ça serait août. Quel est ton mode d'hébergement ? Donc, vous avez été nombreux à dire hôtel en premier. Ensuite, camping, résidence ou appartement, les maisons, Airbnb, chambre d'hôte et camping-car. Voilà, c'est en dernier. Je pensais que ça allait être un peu plus haut, les chambres d'hôte et camping-car. Mais non, c'est hôtel et camping, les premiers. Et pour moi, vu que je suis une ancienne hôtelière, c'est l'hôtel. Ensuite, comment choisis-tu ton lieu de vacances ? Alors, le premier, ça a été Internet. Ensuite, c'est suivant l'envie du moment. Vous avez mis activité enfant. Forcément, le prix. Après, c'est le coup de cœur. Il y en a une qui m'a fait rire. Donc, du coup, je l'ai mis. Mais c'était au pif à l'arrache. Le bouche à oreille, en famille. Et ensuite, arrive dans les derniers, la gastronomie, la détente, les amis, photos, dernière minute, en fonction de la région et par rapport à la famille qui y habite. Voilà. Et moi, donc, du coup, c'est Internet en premier, forcément. Ensuite, le prix, forcément. Gastronomie, parce que j'adore la gastronomie. La détente et les activités enfant. Et enfin, qu'est-ce qui influence le plus le choix de ta destination ? Donc, du coup, vous avez été nombreux à dire le soleil et la météo, forcément. Les visites à faire sur place, le prix, paysage, bouche à oreille et avis. Et ensuite, arrive toujours gastronomie, photoprix sur les réseaux. Vous voyez, c'est nouveau, ça. Mais ça y est, ça y est, les gens commencent à s'ancrer ça dans les têtes. Donc, ça, c'est super. Nombre de semaines où je peux partir. La langue aussi, oui, parce que ça peut être un facteur de frein, ça aussi. Trajet et, vous voyez, risque de terrorisme. Avant, on n'aurait jamais dit ça. Mais là, ça y est. Et pour moi, j'ai mis le temps, forcément, le prix, avis et puis les paysages. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. À commenter aussi pour celles qui n'avaient pas commenté au niveau d'Instagram. Dites-moi quels sont... Répondez-moi aux questions. Reprenez à la limite la vidéo et puis répondez pour chaque question. Comme ça, au moins, j'aurai aussi vos avis. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est Rectangle Rouge juste en dessous. Et moi, je vous embrasse bien fort. Et j'en profite pour vous souhaiter une très, très bonne rentrée. Et puis, eh bien, il y a toujours ma vidéo du dimanche avec le tableau menu semaine pour faire de super bons plats. Donc, c'est Tableau menu semaine Wet Watchers. Le mercredi, je fais toujours la vidéo recette. Et le vendredi, une vidéo bonus. Voilà. Moi, je vous embrasse bien fort. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada